Voilà pour les titres, la famille Bokobza, aujourd'hui connue pour son empire de vin cachère et surtout et avant tout célèbre pour son spiritueux traditionnel juif tunisien, la Bouhra. Cette eau de vie à la figue créée il y a deux siècles par Yaakov Bokobza, elle est aujourd'hui encore et toujours entre les mains de la septième génération du même nom. Une tradition de père en fils, ou plutôt de père en fille, comme vous allez le voir, découvrez les coulisses de cette boisson. Attention à boire avec modération incontournable des repas juifs tunisiens. Mais pas seulement à Paris, Andréa Le Bourgeois. En plein hiver parisien... Salut Céline ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Bon alors on se voit aujourd'hui là pour les trois cocktails pour la carte d'hiver. C'est ça, ouais j'ai deux petits trucs à faire. Ouais super ! Ça y est, c'est parti ! Benjamin Commercial vient tester les prochains cocktails à la carte à base de Bouhra. Au début, je savais que je ne connaissais pas du tout. J'ai appris en fait à découvrir le produit ici. C'est un alcool qui se marie très bien avec les fruits rouges. Nouvelle carte hivernale approuvée. C'est super ! Si ça te plaît... Les fruitées florales. Et en même temps, on sent bien l'orange et bien la Bouhra. C'est vraiment super ! Avec déjà des idées pour cet été. Je sais que la piña colada, ça marche énormément, mais nous on essaye de faire en fait des classiques un peu plus élaborés. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une Bouhra colada avec les mêmes ingrédients, un peu plus travaillés. Et tu vois, je vois déjà servir dans une petite coupette, coco râpé par-dessus. À tester, mais je suis sûre que ça va marcher. Donner un coup de jeûne à cet alcool juif tunisien traditionnel, c'est l'objectif de la nouvelle génération des Bokobzahs. On a un cocktail à base de Bouhra, mais la version black qui est vendue par exemple au Ritz. Et on essaie de développer cette filière parce qu'effectivement, pour nous, la Bouhra, c'est pas qu'un alcool cachère. C'est un alcool comme un autre. Cette eau de vie à la figue, à la bouteille iconique, fête cette année ses 200 ans. Mais d'où vient-elle ? Retour sur un lec familial particulier, celui des Bokobzahs. Là, c'est Abraham Bokobzah, le premier. Celui qui est parti de Russie pour arriver en Tunisie et qui a, on va dire, inventé la Bouhra et l'eau de vie de figue. Une eau de vie, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous prenez un fruit, un légume, parce que la vodka, c'est peut-être de la betterave, c'est peut-être de la pomme de terre, c'est peut-être ce qu'on veut. Vous prenez un fruit en légume, vous la distillez et ça fait que vous allez obtenir un alcool. Donc on pense que lui faisait de la vodka, qu'il est parti de Russie, que donc il a fait son petit périple. On sait, puisqu'on a des traces, qu'il est passé par le Moyen-Orient, par la Turquie, par la Libye. Quand il est arrivé en Tunisie, il a probablement essayé de refaire de la vodka en essayant avec les dates. Les dates, ça n'a pas été très convaincant, donc il a tenté les figues. Il y avait beaucoup de figues en Tunisie et quand il a testé l'eau de vie de figue, il a adoré, il a continué. Et en fait, nous on pense qu'il a fait une vodka à base de figues et que le nom Bouhra est arrivé parce que le mot vodka est écrit d'une façon en écriture cyrillique russe qui fait que ça ressemble à Bouhra. Yacov transmettra son savoir à ses deux fils et c'est en 1870 qu'Abraham Bokobza fait de la distillation de la figue une véritable industrie. Une nouvelle invention technique fait de cette boisson une boisson transparente et pure. La première usine sera créée à la Sucra, dans le domaine d'Arcu-Otzal. La légende née alors, la Bouhra Bokobza devient une boisson nationale en Tunisie. Pour un Tunisien, ce serait une hérésie de qu'à Shabbat, il n'y ait pas de Bouhra à table. Qu'est-ce qui se passe le vendredi soir ? On prend une petite Bouhra en apéritif avec une petite boutargue. La Bouhra va ensuite s'exporter en France à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, la distillerie se trouve en Normandie et c'est la septième génération qui a repris les rênes de l'entreprise familiale. Clarisse, Rebecca et Lionel, après leur grand-père et leur père, jamais très loin. En 2021, 700 000 bouteilles ont été vendues, dont 30% en Israël. Perpétuer le nom Bokobza reste une fierté. C'est un vrai héritage. On est fiers, c'est une grosse responsabilité. Et en même temps, je suis hyper fière d'être là, de pouvoir faire perdurer le nom Bokobza. Et puis, c'est beau d'avoir encore un produit à son nom. Donc ça, c'est bien. Et la relève semble déjà assurée. Ma fille, Angie, celle qui veut prendre la relève. Donc elle a des bouteilles de Bouhra dans son vide, je précise, dans sa chambre. Et puis elle fait des essais. Donc là, elle a dessiné des figues un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada